Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui je voulais parler d'une opération dont j'avais déjà été ambassadeur l'année dernière et on remet le couvert à partir de cette semaine et pendant tout le mois de décembre, c'est à l'initiative du moteur de recherche Lilo qui propose d'offrir des cadeaux aux sans-abri. Alors c'est vrai que c'est des fêtes de fin d'année, c'est pas un cadeau qui va changer leur vie mais une petite attention, un petit mot qui va avec, ça fait toujours plaisir. Et donc du coup pour financer ces cadeaux, il y a une opération via leur moteur de recherche. Le truc c'est que ce sont des dons, mais des dons gratuits. Il vous suffit juste d'utiliser le moteur de recherche, quand c'est un moteur comme Google, comme n'importe quel autre, et du coup il y a de la publicité comme partout, sauf que là la publicité, tous les bénéfices de la pub vont à cette initiative et ça a permis l'année passée d'offrir des centaines de cadeaux et c'est vraiment un bon plan. Je vous mets toutes les infos, je vous mets le lien du moteur de recherche si vous voulez participer, l'utiliser, ça coûte rien et ça peut faire vraiment plaisir. Et puis je vous mets le lien aussi d'une petite vidéo qui explique plus en détail cette opération, en tout cas voilà, ça me fait plaisir de relayer ça. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, c'est le 499ème. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au 500ème à ton avis Malgrand ? Bien sûr, mais sans problème. On ne sait pas. Parfois si vous nous avez dit ça au départ, ton tout premier vlog. On fera le bilan demain. Bon alors aujourd'hui c'est le 499ème et Ludo m'a motivé ce matin par message. Il m'a dit j'ai envie de vegan. Il m'a envoyé la carte d'un resto, on ne va jamais, qui n'est pas loin de la radio. Enfin lui il y va des fois, moi je suis allé une fois pour manger une soupe. Je lui dis vas-y c'est le 499ème, j'ai fait une semaine assez fat sur la chaîne. On va manger vegan, après je regarde le truc, ce n'est pas parce que c'est vegan que ce n'est pas fat. Il y a un espèce de croque-monsieur mais sans viande, sans jambon, mais avec du reblochon, avec du pain, du reblochon, du machin. Et tout ce qu'il y a de fat dans un croque-monsieur, le plus fat ce n'est pas la viande ou le jambon dans le truc. Non. Ben voilà. Elle était bien cette répartie. Magrante, toi tu ne manges pas vegan, tu vas à la rebase ? Ouais, la rebase. Tu cherches un bagel ? Ok, ben je t'attends. Alors pendant qu'Emiline achète ses bagels et en attendant que Ludo soit dispo pour aller chercher le truc vegan, je voulais vous dire qu'aujourd'hui comme c'est le 499ème vlog, je vais aussi vous donner la parole. J'ai lancé l'appel sur Snap il y a deux jours et en fait vous m'avez laissé des questions. Donc c'est une FAQ, soit être une FAQ, il n'y en a qu'ont des questions, il n'y en a qu'ont des trucs à dire. On va vous regarder, je vais vous répondre. Florian, je me demandais où trouves-tu cette énergie pour faire tout ça ? Tu es animateur radio, prof dans une école de com et en plus vlogueur. Voilà, le montage ça prend du temps donc bravo. Et puis je me demandais comment tu fais pour gérer tout ça. Et puis ensuite, est-ce que tu as l'intention de sortir un livre qui répertorie, je ne sais pas, tes meilleures adresses ? C'est vrai que je fais beaucoup de choses mais c'est que des choses quand même super cool, ce n'est pas comme si j'allais à l'usine et tout. Les cours au Digital Collège, franchement c'est un truc que je kiffe, c'est une nouvelle expérience pour moi. Ça m'a donné du boulot quand même à préparer les interventions mais au final, ça me fait super plaisir de partager. La radio, je passe de la musique, j'offre des voyages, je voyage moi-même parfois donc c'est super aussi. Et puis les vlogs, je mange et tout. Alors bien sûr tout ça, c'est du travail. Il y a du montage, il y a des trucs à caler, machin. Mais c'est du travail super cool et franchement ça me fait super plaisir. Et pour ce qui est du bouquin, on verra en 2018, on en reparlera. Salut Florian, c'est Lucas de la première rencontre abonné qui était à Tours. Un petit coucou à tout le monde, à toute la team et grosse force, go big up, à tout le monde de Tours. Et oui Lucas, je me souviens trop de toi, c'était le premier meet-up à Tours. On n'était pas beaucoup, genre il y avait 10 personnes à tout casser. Et c'est vrai que c'était la première ville où je me suis déplacé, c'était au mois de juin 2016. Depuis, il y a plus de monde, il y a plus d'abonnés. Et tu étais là plus le début, donc ça fait super plaisir d'avoir de tes news, merci beaucoup. Bon mon grand, vegan ou pas là ? Ah oui, vegan ! Ah ouais, pour le 499ème vlog, c'est vegan. Et tu sais quoi ? Ça me donne limite en vie. Ah bah tu vois ? Ah ouais, franchement. On y va, on y va, on y va. T'as déjà mangé ta pomme ? Ouais, j'ai déjà mangé ta pomme. Oh là là, comme quoi c'est, voilà. Il a déjà mangé sa pomme. Le mec n'attend plus la caméra pour manger sa pomme. Bah parce que vous savez, je le fais tout le temps. Mais oui, mais oui. Il y a quoi ici mon grand ? La sautée de bœuf aux carottes, dessert du jour crumble au bon, tartin au poire, panna cotta, ou les petits fruits de l'ouge. On va bien, hein ? Non, c'est pas ce qu'on a dit, on a dit vegan. Ah c'est bon ? Ouais c'est bon, il n'y a pas bon là. Ah bah génial, ça va bien. Ça rentre, incubateur fraîcheur, voilà. Oh là là. Ça sent le légume, hein ? Il y a tout ça là. Bonjour ! Bonjour, regarde, tout ça. La carte de la semaine est ici. Oui, voilà, le... Ah oui, il y a le curry de légumes, c'est ça ? Exactement. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien. Ouais parce que le croque campagne, c'est pour manger du reblochon, c'est pas light, tu vois. Et t'hésitais pas avec les gratins, toi ? Ah non, il y a du brocoli comme ça. Gratin de penne, brocoli, mozzarella. Bon, ça a l'air pas mal quand même. C'est-à-dire que c'est un endroit, ça s'appelle l'incubateur de fraîcheur, en plus c'est pas loin de la radio, c'est dans le 13e arrondissement. Ludo y a déjà ses habitudes de temps en temps. De temps en temps. Alors, c'est que des fruits, des légumes ou des plats à base de fruits, légumes, quoi que reblochons. Donc reblochons, c'est pas vegan, hein. C'est végétarien. Non. Est-ce qu'il faut un gratin de reblochons ? Enfin, un propre reblochon. Ouais, des fois on confond maintenant avec cette mode du vegan. C'est pas vegan, mais c'est bio. Tout est bio chez eux. Et végétarien, il n'y a pas de viande. Ouais. Ah non, il n'y a pas de viande. Non, il n'y a pas. Et en plus, on peut acheter ses légumes, ses pommes bio, c'est tout ça, sur place. Tu vois ça, à la fois ses marchands de légumes. Bon, du coup, c'est un peu plus cher, je pense qu'un marchand de légumes. J'ai déjà acheté des pommes chez eux, c'était, je crois, un peu plus cher, mais elles étaient bonnes. D'accord, ok. Et en même temps, tu peux manger sur place ou prendre à remporter. Et là, on va manger notre petit curry de légumes, donc zéro viande. Il faut dire qu'il faut que vous sachiez que cette vidéo est tournée le même jour que le busburger. C'est-à-dire que le busburger, vous verrez ça demain, c'est le 500e vlog, mais nous, c'est ce soir. Donc on s'est dit, on va manger des légumes le midi, tu vois. Je me suis dit, vous êtes en même chose, ce soir, on va se gaver avec un bon gros burger. Aujourd'hui, végétarien. Enfin, un midi en tout cas. J'ai trop hâte, ce qu'est cette spéciale 500e vlog. Ce sera à voir demain à 18h, dans l'immédiat. On va manger et puis on va continuer de jeter un coup d'œil sur les vidéos, les snaps, les questions que vous avez envoyées. Florian, à quand le gigatakos ? Alors, la réponse est jamais. Le gigatakos, je ne le referai jamais. Voilà, c'est tout. C'est écurrence et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, si on le fait pour ne pas le finir, ça ne sert à rien. Oh Flo, c'est pour quand que je t'invite au resto polonais ? Ah, c'est vrai que resto polonais, je crois que je n'ai pas fait encore. Mais écoute, pourquoi pas ? Ouais, il note. Bon, là, dans l'immédiat, on va manger notre curry de légumes. Allez, mon grand, ouverture. Voilà. Oh là là. Donc, c'est un curry de légumes. Curry de légumes ? Mais quoi comme légumes ? Ah, mais il y a du riz. Oui, oui, ils ont mis du riz aussi. Il faut que ça s'assiedle un peu au corps quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça ne va pas avoir que les légumes. Il y a toujours du riz dans les curry, non ? Non, pas forcément. Bah, ça se compagne souvent avec... Voilà. Il y a déjà des carottes, ça c'est sûr. Pour le reste, on ne voit pas trop. C'est quoi les autres légumes, ma grande ? Les pommes de terre. Les pommes de terre, peut-être qu'ils ont mis un petit peu de navet. Et ça, là, c'est... Ça a l'air bon. Et attention, parce que le curry, ça tâche de ouf. Ça vient de nous, ça ? Ça vient de l'incubateur de fraîcheur à côté. Eh, c'est bon, hein ? Bah, ouais. En tout cas, ça sent bon. Oh là là, on va être si sains, si sains. Ça a beaucoup de goût. Oh là là, je vais goûter moi aussi. Eh, n'empêche, ça doit bien caler. Il y a l'air d'avoir une bonne portion. Avec le riz, ça doit le faire, ça. Ça calme carrément. C'est un peu costaud, hein ? J'ai plus, hein ? Le mec, il a mangé une bouchée. C'est quoi ta technique ? Je pense qu'il ne faut pas cesser à voir. Il ne faut pas aller piocher dans le riz tout de suite. Il faut vraiment... Il faut d'abord manger un peu les légumes. Les légumes et puis aucun... Ouais, mais le but, c'est de mélanger avec le riz parce qu'après, il ne te reste que du riz blanc. Est-ce qu'il y a forcément du riz avec un curry ? Parce qu'un curry, ça ne veut pas dire... C'est du cul et du riz. Oh ! Oh ! Toignon. Non, non, c'est souvent accompagné de riz. Mais après, là, le truc, comme il y a des pommes de terre, des légumes, tu pourrais le manger comme ça. C'est vrai. Très attention, ça tâche, ça. J'ai déjà failli m'en mettre dessus. Et ce n'est pas le jour. Franchement, ce n'est pas le jour. C'est quoi ce truc qui pend ? Emeline, je prends du navet. C'est du navet qui pend, là ? Non, c'est ma ficelle. Je n'aime pas quand ça pend comme ça. C'est un peu filandreux. Hum, c'est bon. Franchement, c'est bon. Ça a beaucoup de goût. Ah ouais. Voilà. On est transporté. En fait, c'est blindé de riz. En fait, le truc de légumes, il est juste dessus. Et après, tout le reste, c'est que du riz. Donc, il faut quand même mélanger, sinon tu ne vas te retrouver que avec du riz blanc. Ah bah, d'ailleurs, toi, regarde. Tu as mangé tous les légumes. Ce n'est pas mélangé. Je ne me retrouve que avec du riz blanc. Un peu jaune. Quand j'étais petit, quand ma mère faisait de la paella, elle appelait ça du riz jaune. Ah ouais ? Parce que je refusais de manger ce qu'il y avait dans la paella. Je n'aimais pas les moules, je n'aimais pas la viande, je n'aimais rien. Je n'aimais rien quand j'étais gamin. Donc, je ne voulais manger que du riz. Donc, ma, au lieu de faire de la paella, maman, elle disait, j'ai fait du riz jaune. Voilà. Pas mal, c'est un exemple. Oh non, pas mal, pas mal. Je ne pensais pas filmer parce qu'un caca d'orange, franchement, ça ne m'excitait pas trop. Et là, je viens de le goûter, il est fondant de ouf. Regarde ça. C'était bon alors, votre truc ? Hum, super bon. Ouais. Franchement, très bon. Super savoureux. Ouais, mais il ne dit pas trop parce que après, vous ne pourrez plus retourner parce que tout le monde va commencer à y aller quand même. Non, il ne le reprendrait plus. J'y vais aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que j'ai une tête à manger végétarien tous les jours. Non, mais le but du jeu, c'est de déplacer les gens de chez Niham avec un bâteur fraîcheur comme ça, on va pouvoir retourner chez Niham. Niham, c'est là où on va habituellement, le petit traiteur cambodgien, vietnamien, qui est trop trop bon. Mais du coup, depuis qu'on y va et qu'on en a parlé, il y a toujours la queue. Et donc, du coup, ils ne sont pas contents parce qu'ils disent que c'est à cause de moi parce que j'ai fait une vidéo. C'est à cause du tout ça. Mais non, il aurait marché quand même. Il a l'air fondant. Non, n'est-il pas fondant ? Un vrai goût d'orange. On a l'impression qu'il est imbibé. Imbibé de pulpe d'orange. Non, c'est vrai, il est super moelleux. Oh, j'adore. Maintenant, je regarde un morceau. Non, c'est gentil, j'ai un gâteau au chocolat, à la viande. Saleté de non-végétarienne. Tu ne supportes pas. Tu manges des cadavres. J'ai appris un truc par rapport au côté vegan. Il paraît que les plantes, elles pensent. Oui. Oui, donc du coup, manger des plantes, ce n'est pas génial. On ne peut plus rien manger. Sauf si elles pensent qu'elles pensent bien. Mais non, mais ça veut dire qu'elles savent que tu les tues. Par contre, si elles pensent des trucs nazes, franchement, alors là, je la mangerais sans souci. Tiens, ma grande, il y a un abonné qui a laissé un message, il parle de toi. Hello, Florian. Big up, big up pour la 500e. Franchement, on continue comme ça. Les vidéos, elles font vraiment bien plaisir à 18h. On les attend comme une bonne raclette, tu vois, après une bonne journée de ski. Franchement, super. Quand est-ce qu'on va voir la tête d'Emeline ? Parce que là, franchement, ça commence à bien suffire, cette histoire. Ah, ma grande, qu'est-ce qu'on fait ? On avait dit 500 000 abonnés à la base. 500 000, on en a plus. Ça va, il y a encore de la marge. On en est à 275. Ah, bon, ça va. Franchement, non. Mais je me demande ce que tu vas faire quand on va arriver à 500. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Tout est programmé. Donc, on va vraiment voir ta tête sur ma chaîne. Bien sûr, on verra. 500 000 abonnés, c'est oui. Abonnez-vous, dites à vos amis de s'abonner. Et j'irai manger une raclette avec monsieur. Oui, il a l'air sympa. Franchement, il a l'air cool. De toute façon, ils ont des bonnes têtes. Merci pour ton message. Oui, salut, Florian. Ce serait pour savoir si tu devais te faire un classement des fast-foods dans BK, McDo, Quick, KFC. Quel serait ton classement ton préféré jusqu'au celui que tu aimes le moins ? Alors, mon classement fast-food, il est simple. C'est Burger King pour les burgers. KFC pour le poulet. Et ensuite, il reste quoi ? McDo et quoi ? Quick, j'aime pas. Donc après, c'est McDo. Bon, après, si on met Five Guys, mais je ne mets pas vraiment dans la même catégorie Five Guys. Je trouve que c'est un peu au-dessus. Mais sinon, je te mets Five Guys dans les fast-foods qu'on a en France. Mais non, mais on va faire classique. Burger King, KFC, c'est mes préférés. Coucou Florian, à quand le foot tour sur Perpignan ? Bisous ! Eh, mais Perpignan, j'aimerais bien venir. On m'a demandé quand. On me demande pas mal de villes. Je viens, je viens, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Au mois de janvier, je serai à Dieppe notamment parce que c'est encore la saison des Coquilles Saint-Jacques. Donc, je viendrai là-bas. Et puis, ouais, quand il faut que je vienne ? J'essaye d'aller un petit peu partout au maximum. Une ou deux fois par mois. On va continuer. Salut Florian. Je t'invite à la maison pour un Briani, qui c'est le fameux Briani, mais à la Mauricienne. Ça te dit ou pas ? Mais ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez les abonnés. Le truc Florian chez vous, c'est que je viens à votre domicile. Vous cuisinez un truc que vous aimez, on mange, on passe un bon moment. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Depuis la rentrée, je ne l'ai pas trop fait. C'est vrai que ce n'est pas fait exprès. J'ai envie de le faire. Donc, franchement, envoie-moi un mail, mon ami, et je viendrai manger chez toi ton plat. C'est marrant, Florian, parce qu'à chaque fois que je regarde tes snaps, je suis en train de bouffer. Et du coup, comme je bouffe tout le temps, c'est cool, j'adore ce que tu fais. Merci, merci. Salut Florian, c'était juste pour te féliciter de ton 500e vlog, et je pense que je n'ai raté aucune vidéo depuis le début. Continue comme ça, c'est top. Magrante, tu as entendu ça ? Il a... Cet abonné a dit qu'il a vu toutes les vidéos. Toutes ? Toutes ! Je devrais bien vérifier. T'es heureuse surprise. Salut Florian, on espère qu'on passera dans ton 499e vlog, et on espère aussi que tu continueras longtemps tes vidéos, parce que, c'est un peu notre rituel avec ma sœur, avant de dîner à 18h, on regarde tes vidéos, parce que c'est un peu le moment où on a le plus faim, et je suis jaune. Et on écoute aussi Latina, et on te kiffe pour tout ça. On espère que tu vas continuer à continuer longtemps, et c'est la 10ème fois qu'on filme ce snap, et à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas, donc là, on s'en fout, on va l'envoyer quand même. Eh, merci les filles, vous êtes trop cool, ça fait plaisir. Là, Latina, j'y suis. Donc voilà, il y en a qui me demandent de faire visiter Latina des fois. C'est simple, sur le haut de radio, il y a des micros, il y a une console, il y a la programmation musicale, là, c'est là où on met nos petits jingles, machin, tout ça. Et puis après, il y a juste à être de bonne humeur, parler aux auditeurs, les prendre au téléphone pour leur faire gagner des cadeaux. En ce moment, vous pouvez secouer le cocotier de Noël sur Latina, il y a plein de trucs à gagner. Donc écoutez la radio pour avoir toutes les infos. Il y a des voyages de Costa Rica, justement, où j'étais il y a encore quelques jours. Il y a des séjours en Guadeloupe, il y a des télés, il y a des tablettes, il y a des entrées à Disneyland de Paris, il y a de l'argent. Venez, venez. En tout cas, merci les filles. Coucou Florian, voilà, j'avais juste une question pour savoir où tu trouvais tous ces restos que tu nous présentes, tous ces fast-foods. Et juste, voilà, t'es de meilleure, continue, je t'y assure. Allez, et ne me dis pas, les burgers, c'est la vie. Alors où je trouve les restos ? Alors c'est soit des trucs, à la base, des trucs que je connaissais déjà, mais bon, je n'en connaissais pas non plus 500. Des fois, je fais des recherches, je fais souvent des recherches. Il y a maintenant, depuis qu'il y a du monde qui regarde les vidéos, j'ai beaucoup d'abonnés qui me conseillent pour aller dans des restos où ils sont déjà allés, mais du coup, après, je fais le tri aussi. Bien sûr, je ne vais pas, ce n'est pas parce que tu me dis que c'est trop bien que je vais y aller les yeux fermés. Mon but, c'est de trouver des bons plans. Donc, je me renseigne, tout ça, je vois les avis sur Internet, je vois un petit peu la tête des plats sur Facebook, et voilà. Et puis, des fois, il y a des restaurateurs qui me contactent. Après, ce n'est pas là où je vais le plus, mais si ça a vraiment l'air bien et si j'y serais allé quoi qu'il arrive, j'y vais quand même. Ça m'est arrivé ces derniers temps où j'ai eu des bonnes surprises et c'est vrai que c'est les restaurateurs qui m'avaient envoyé des messages. Florian, au vu de ta cadence, penses-tu que dans 10 ans, tu feras des vlogs contre la malbouffe c'est les régimes ? On verra bien ce qu'il en sera, mais je ne sais pas, je ne pense pas que je serai encore sur YouTube dans 10 ans. Tu penses que j'y serai encore, ma grande ? Non. Non. Mais pas parce que je ne te souhaite pas d'y être, c'est parce que je pense que tu auras continué à faire ce que tu fais, ça veut dire évoluer, normalement. Exactement. Ça se trouve, il y aura même d'autres trucs. Tu vois, on pourrait retrouver sur YouTube des gens de l'équipe, tu sais, qui auraient pris la relève, tu vois ? Ah ouais ! Genre, tu serais mis à produire des gens ou même à 30 abonnés, tu vois ? Producteur. Genre un truc, ouais, un truc genre la chaîne FOA, un truc comme ça, je vais rêver. Dans 10 ans, c'est dans longtemps, n'empêche. Bref, d'ici là, demain, 500ème vlog à découvrir depuis le busburger avec une grande partie de l'équipe, avec des abonnés, avec à manger, avec du Paris by Night, je pense que ça va être une vidéo super sympa, donc je vous y retrouve d'ici là. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner.